Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo un peu particulière puisque je vous fais découvrir la pièce qui fut notre chambre d'amis mais comme nos filles sont grandes maintenant nos amis on les accueille dans leur chambre quand elles ne sont pas là donc cette pièce est devenue celle où je peux patouiller et couper du papier comme je le veux Sur le premier mur donc à droite en entrant j'ai organisé mon bazar du mieux que je peux alors bien sûr comme toutes les scrappeuses ce rangement ne me convient pas encore tout à fait même si je trouve ça quand même vraiment super mais il y a encore des choses qu'il faut que j'améliore et puis que je crée encore des petites boîtes ou des caches comme l'a fait Nata Zerti pour mettre devant ces cases, ce sera beaucoup plus joli Sur le dessus là vous voyez mes tampons bois, j'en ai très peu parce que je trouve que ça prend beaucoup de place c'est sûr la qualité d'impression est très belle mais je suis très contente de mes autres tampons aussi et pour ranger mes clears j'ai fait des petites boîtes dans des boîtes de thé, je bois beaucoup de thé donc je les ai customisées et ça ce sont des boîtes que j'ai créées avec du carton de récup et dans lequel donc je range mes tampons clears, j'essaie de les classer à peu près par marque et pour les ranger tout simplement je coupe le haut de l'emballage alors en gardant la marque ou pas peu importe et comme ça je peux sortir mes planches de tampons par le dessus au lieu de décoller à l'arrière on finit toujours par les déchirer et puis au bout d'un moment coller décoller ça m'agace donc voilà, en ouvrant le haut du paquet ma foi c'est bien plus pratique ensuite, donc là oui je vous montre vous allez voir certaines des choses que vous m'avez envoyées malheureusement vous ne verrez pas tout parce que j'en ai un petit peu partout mais là coucou Sil, tu auras sûrement reconnu la magnifique boîte que tu m'avais envoyée pour ma cuttlebug j'ai créé ce petit meuble alors vraiment à la va vite, ne regardez surtout pas les détails, j'ai honte mais bon je le referai mieux un jour quand j'aurai le temps mais là il fallait que je le termine rapidement donc voilà, c'est pas très très bien fini donc j'ai aménagé deux petits tiroirs et vous voyez ça ne bouge pas du tout c'est vraiment impeccable, je peux embosser et découper sans problème avec donc des rangements supplémentaires sous la cuttlebug ensuite dans mes petites cases, comme vous toutes, j'ai des tas de bidules, des tas de machins par exemple dans cette petite boîte, j'ai toutes mes découpes 100% toutes en colle donc c'est toujours une boîte de thé que j'ai customisée et je range mes petites découpes par thème dans des sachets de manière à pouvoir sortir tout ça, là mes masking tape à droite, à gauche, ce sont des papiers, d'autres plaques de tampons il y a plein de choses dans ces deux boîtes, celle du dessus, je l'ai appelée tout ce qui brille parce qu'il y a vraiment tout ce qui est paillettes, coucou tout ce qui est paillettes, mes petites boîtes avec mes attaches parisiennes, mes sequins il y a vraiment tout 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 et là dedans c'est tout ce qui est métallique tout ce qui est pour la bijouterie, il y a des chaînes, il y a des fermoirs des tas de choses à partir du moment où c'est métallique, c'est là dedans, les charmes, tout ça dans ce petit classeur j'ai mis des embellissements que vous m'avez envoyés, que j'ai acheté c'est pratique à consulter et celui-là je voulais vous le montrer parce que vous allez reconnaître vos créations ce sont tous vos marque-pages, enfin pas tous puisque certains sont restés dans les livres que j'ai lus récemment puisque bien sûr chaque livre va garder son marque-page comme ça, ça me fait un souvenir supplémentaire et ceux-ci sont en attente de lecture dans des boîtes à chaussures que j'ai un petit peu habillées je range mes papiers en 1515 et je mets mes papiers dans des mini pochettes que je trouve chez Leclerc que je découpe en hauteur et comme ça, ça me permet de garder avec le pad toutes les chutes de papier correspondantes parce que comme vous toutes, je garde la moindre chute de papier et on s'en sert, oui oui des perfos, du bazar, des cartes de Project Lab, des choses comme ça d'autres papiers en 1515 à droite là c'est tout ce qui concerne le courrier et notamment ce petit classeur que j'ai réalisé avec le cadeau de Noël de Cricri merci beaucoup, j'en profite pour te faire un gros bisou donc tu vois j'ai réalisé un classeur dans lequel je vais venir recopier toutes vos adresses de manière à tout avoir sous la main et surtout aussi à me mettre des petits mots pour savoir à qui j'ai écrit qui j'aurais pu éventuellement oublier enfin voilà en dessous une autre petite boîte à thé avec dedans des petites fleurs voilà à côté j'ai fait une petite boîte de rangement sur le principe de sel que j'ai faite pour les tampons pour y mettre mes classeurs de gaufrage c'est plus facile à consulter derrière ces deux boîtes vous avez pu reconnaître ma bind it all et puis mes rouleaux de craft gommés dans des petites boîtes comme ça j'ai encore des choses qui datent qui datent ouais voilà on va pas dire depuis quand parce que je vais prendre un coup de vieux encore dans ces tiroirs là c'est tout ce qui est réapro de scotch double face, de colle, de tas de choses il faudrait que je trouve où le mettre ailleurs mais bon j'ai pas encore trouvé là ça fait un peu empilement c'est pas très joli dans ce meuble là ce sont mes tampons d'autres tampons clear donc voilà les tampons artémiaux toutes les planches qui sont un peu plus grandes et que je ne peux pas mettre dans des petites boîtes comme celles qui sont sur le dessus du meuble alors les deux tiroirs en dessous sont encore des tampons il n'y a pas que des tampons je vous rassure il n'y a pas trois classeurs pleins trois tiroirs pleins pardon ici ce sont toutes les petites choses que vous m'envoyez et que je range chacun dans un petit sachet sur lequel je mets le nom de la personne concernée parce que comme ça j'aime bien quand je reprends savoir qui m'avait envoyé ça me fait plaisir et dans le dernier donc c'était mes perfos sur ce mur là on retrouve ma machine à coudre du carton qui attend de devenir des rangements et ça c'est tout ce qui concerne la couture donc la feutrine, les rubans, le tissu tout est dans ces petites boîtes là, mon imprimante une autre, enfin le reste de mes dailles alors pour les ranger j'ai acheté des toiles magnétiques chez Tout-en-Cole et en fait normalement ce sont des toiles sur lesquelles on peut poser des aimants mais là les dailles n'étant pas aimantées il a bien fallu que je trouve une astuce et donc au dos j'ai mis des tas d'aimants alors j'avais acheté à un grossiste une boîte d'aimants donc j'en ai des centaines je ne sais plus si c'était une boîte de 5 ou 600 aimants et je les ai mis au dos de mes toiles comme ça en plus ça les laisse bien ça ne bouge pas et j'ai toutes mes dailles à portée de main et j'avoue que c'est drôlement pratique et je vois d'un seul coup d'œil lequel je peux utiliser le rangement c'est fait tout de suite parce que moi quand je scrape je range au fur et à mesure d'où la petite chose qui se promène là et qui est bien pratique et tous les tiroirs qui sont autour de moi quand je scrape bon des classeurs dans lesquels je rangeais papier perso pas très intéressant ça c'est le stone paper que j'ai racheté et je vais bientôt vous montrer un nouveau projet avec j'ai également des plaques de carton mousse on voit dans le fond ma bouteille de clé au col pour recharger ma plus petite bouteille mes papiers en 30x30 classés par thème du papier de pas grande qualité en dessous là dans couleur pour vraiment me servir de brouillon j'avais récupéré des bureaux qui fermaient du foil là une partie toute petite partie encore de vos créations les dernières créas que j'ai réalisées avec les boxes dans le tiroir bleu là j'ai tout ce qui colle tous les petits outils des pinces le distresseur toutes ces choses là la petite fenêtre alors ça c'est le petit hic de cette scrap room c'est la lumière mais bon je crois qu'on est toutes très embêtées avec la lumière la petite trousse que Marie m'avait offerte la box de ce mois-ci qui attend de devenir un mini album à droite ma silhouette mon paquet de prince il ne faut pas oublier l'essentiel un petit tableau enfin un cadre que j'ai customisé pour y accrocher des cartes ça ce sont mes feutres aquarellables ici mes feutres pittes et puis des embellissements ça ce sont les derniers achats tout en col qu'il faut que je range oui là je l'ai déjà montré la box mes papiers en A4 que j'ai rangé dans des tout simplement des portes revues ça c'est toutes les dernières créations il y a aussi le petit classeur que j'avais fait pour ranger mes pochoirs tout en col et là je vais m'arrêter un petit peu plus longuement puisqu'on m'avait demandé de montrer comment je rangeais mes feutres à alcool alors je me suis fait cette espèce de petit meuble j'ai acheté du tuyau PVC au rayon électricité voilà je l'ai coupé à la longueur voulue je les ai tous collés les uns aux autres avec de la colle chaude et entre chaque rangée enfin de chaque côté des rangées de feutres j'ai collé des plaques de mousse en 1 cm d'épaisseur et j'ai fermé le tout avec du calendrier tout simplement mais du carton gris et voilà comme ça j'ai ma petite boîte que je peux soit laisser là c'est très pratique puisque j'ai mis toutes les références des feutres soit déplacées si je veux me mettre ailleurs pour colorer colorer oui c'est ça et ici ça aussi on m'a demandé de le montrer c'est sur un plateau tournant que j'ai acheté chez le suédois j'ai réalisé un meuble en carton donc j'ai utilisé moi du vieux calendrier parce qu'à ce moment là je n'avais que ça sous la main et quand j'ai décidé de faire quelque chose c'est tout de suite tout maintenant j'attends pas forcément d'aller acheter ce qu'il faut alors je regrette un petit peu maintenant parce que si j'avais attendu j'aurais fait un joli meuble comme a réalisé Nelvéa Chan d'ailleurs je vous engage à aller voir sa vidéo que je vais mettre en lien sous la mienne là où elle montre comment elle a réalisé le sien donc c'est beaucoup plus joli en plus parce que le mien n'est pas forcément super joli il est pratique mais bon donc voilà allez voir sa vidéo si vous souhaitez réaliser un meuble pour ranger vos encres et puis après si celui que j'ai fait vous plaît aussi vous pouvez adapter la très jolie réalisation du sien sur l'idée du mien voilà il faut prendre des idées partout d'ailleurs le plateau tournant je l'avais déjà vu dans des vidéos j'ai trouvé ça vraiment super donc ça par contre j'ai patienté pour aller l'acheter et puis donc toutes mes petites bidules que je range autour les pinceaux et tout ça ici c'est tout ce qui est plaque à droite j'aime bien parce que j'ai tout à portée de main à droite là on a aperçu mon pistolet à colle chaude et il y a aussi mon pistolet à colle chaude n'importe quoi mon pistolet à chaleur et il y a aussi mon sèche-cheveux ici vous avez vu mon massico là c'est tout ce qui est matériel de bureau de base là c'est des couleurs donc il y a mes feutres mes crayons aquarellables que j'utilise soit à l'eau soit avec la solution de mélange les craies les pastels des aquarelles des vraies aquarelles qui m'ont été offertes donc coucou à toi tu te reconnaîtras je le sais merci beaucoup mes H2O mes gélatos mes stylos à embosser dans la petite trousse j'ai mes estompes en dessous j'ai de la gouache voilà vraiment tout ce qui est couleurs le tiroir du dessous du bazar j'ai le petit cahier dans lequel je note mes idées ma dix mots et des peintures j'ai encore beaucoup de peintures qui datent de mon magasin ça c'est le joli c'est un vrai sac une vraie trousse de médecins que m'a offert ma grande fille pour Noël et dans lequel je garde des projets couture tricot là c'est tout ce qui est papier napperon carton voilà ici encore du papier des enveloppes des filtres à café du raffia des petites cartes comment ça s'appelle les petites ATC ici mon pistolet à colle chaude et ma colle 3D dans celui-ci tout ce qui est bois les perles les boutons des cœurs des étoiles tout ce qui est embellissement bois et dans le dernier on va se dépêcher de refermer c'est un projet que j'ai en route enfin non il n'est pas en route vous voyez il est très très en attente depuis plus d'un an mais ça viendra dans ma scrap mobile j'ai tout ce que j'ai besoin d'avoir sous la main le plus rapidement possible donc les deux encres celle pour la technique à l'eau et celle pour la technique alcool de la laque de l'eau mes encres en spray mon gel hydroalcoolique j'ai ma petite boîte dans laquelle j'ai ma lingette en route ça c'est la solution de mélange pour faire pour estomper mes crayons aquarellables de l'eau tout ce qui est colle alors différents types de colle en fonction de ce que je fais la colle à reliure ma colle à pointe fine mon gel médium ici tout ce qui coupe découpe pique donc j'ai ma billet à embosser enfin plein de choses comme ça l'étage du dessous j'ai ma uti mon de la pasta de la gel je ne vais pas y arriver ma pâte de structure mon gesso des chiffons des enveloppes mes éponges coucou Chris ici dans ce petit pot j'ai mon corner chumper et ma cropo d'ail alors je vais juste vous montrer que mon corner chumper il n'a pas aimé une chute et il n'y a plus qu'un côté voilà l'autre il est explosé donc je m'en veux beaucoup mais bon là donc les aimants les aimants les œillets qui vont avec ma cropo d'ail encore des chiffons et là c'est tout ce qui concerne l'embossage voilà ce petit tour est terminé j'espère que ça vous aura plu j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à le faire j'ai refait deux fois c'est pas évident de montrer sans trop montrer sans cacher enfin voilà c'est pas facile de faire ce genre de vidéo en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment je vous fais des gros bisous et la prochaine fois ce sera une vidéo création bye 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 bye